L'intégration économique européenne, et en particulier la mise en place d'un véritable marché unique européen favorisant la libre circulation des capitaux, a progressivement mis en évidence plusieurs inconvénients à cette intégration. Les États ont progressivement perdu la relative maîtrise des mouvements de capitaux libellés dans leur monnaie nationale. Ce faisant, ils ont perdu une partie de la maîtrise de leur taux de change, ainsi qu'une partie de l'autonomie de leur politique monétaire. Or, cette relative instabilité des taux de change des principales monnaies européennes entre elles n'était pas de nature à favoriser l'expansion continue des échanges entre les pays membres. Il s'agit là d'une des principales raisons qui ont poussé à l'instauration d'un taux de change fixe entre les monnaies des pays membres de l'Union Européenne, c'est-à-dire à la création d'une véritable monnaie unique. Parmi les avantages attendus de cette monnaie unique à l'intérieur de la zone, on peut donc évoquer le fait qu'elle devait Éliminer les risques de change, notamment en empêchant les spéculateurs de jouer avec certaines monnaies européennes contre d'autres. Impliquer la fin des coûts de conversion des monnaies. Faciliter les comparaisons de prix et ainsi contribuer à l'augmentation du degré de concurrence qui en découlerait. Éviter à certains pays de devoir maintenir des taux d'intérêt artificiellement élevés pour défendre le taux de change de leur monnaie. Favoriser des taux d'intérêt bas dans l'ensemble de la zone. Éviter que certains pays ne cherchent à gagner des parts de marché au détriment de leurs partenaires en menant une politique de dévaluation compétitive. Élargir considérablement la taille des marchés financiers et faciliter ainsi leur fonctionnement, c'est-à-dire une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de capitaux. Garantir la stabilité des prix dans l'ensemble de la zone. Cependant, d'autres avantages étaient également attendus en relation avec le contexte monétaire et financier international. De ce point de vue, l'euro devait représenter une zone de stabilité dans un contexte de développement de l'instabilité des changes au niveau mondial. Il devait de ce fait pouvoir faire concurrence au dollar de par son statut de monnaie de la première zone économique du monde, et limiter ainsi le risque de change inhérent à des échanges jusqu'alors principalement libellés en dollars. Il devait rendre les marchés financiers européens plus attrayants pour les investisseurs internationaux, en leur garantissant d'investir dans une monnaie stable et fiable du fait de l'importance accordée à la stabilité des prix dans la zone euro et de la force du grand ensemble économique européen. Depuis son entrée en vigueur en 1999, l'euro est toujours resté relativement fort et stable, notamment grâce à la politique de la Banque Centrale Européenne en matière de stabilité des prix, qui lui confère un attrait certain et constant de la part des investisseurs internationaux. Cette relative force, si elle désavantage relativement les économies les moins compétitives dans leurs exportations hors de la zone euro, lui permet donc d'attirer les capitaux étrangers et de contribuer ainsi efficacement au financement de l'activité économique intra-zone et ce, à moindre coût pour les agents économiques ayant un besoin de financement grâce à des taux d'intérêt relativement bas. Dans son sens large, la politique économique correspond à l'intervention des pouvoirs publics dans l'économie dans le but d'améliorer le bien-être collectif. On distingue généralement d'une part la politique structurelle, qui cherche à améliorer les structures et les bases de l'économie à plus long terme, politique de recherche, politique des transports, politique industrielle ou politique agricole par exemple. Et d'autre part, la politique conjoncturelle, qui cherche à relativement court terme à maintenir ou à rétablir ce que l'on nomme les grands équilibres du carré magique, que représentent la stabilité des prix, le plein emploi, la croissance économique et l'équilibre des échanges extérieurs. On distingue usuellement deux types de politiques économiques conjoncturelles. Soit on cherche à stabiliser l'économie en cas de poussée des prix ou d'aggravation des déficits extérieurs, car on estime que la demande est relativement trop dynamique par rapport à l'offre et que cela tente à produire de l'inflation et à stimuler exagérément les importations. Soit on souhaite relancer l'activité économique, car la croissance est jugée insuffisante et qu'elle est à l'origine d'une situation de sous-emploi, c'est-à-dire de chômage. Dans ces deux cas de figure, les pouvoirs publics disposent usuellement de deux outils. D'une part, la politique monétaire qui va chercher à agir sur le niveau des taux d'intérêt. Dans le cadre d'une politique de stabilisation, parfois également appelée politique de freinage ou de rigueur, l'action de la banque centrale visera à élever le niveau des taux d'intérêt dans le but de freiner la consommation et l'investissement. S'il s'agit d'une politique de relance, l'objectif sera, au contraire, de faire diminuer le niveau des taux d'intérêt pour stimuler la demande. Il existe d'autre part la politique budgétaire, qui va chercher à agir sur le niveau des recettes et des dépenses publiques. Dans le cadre d'une politique de stabilisation, l'État cherchera à diminuer le niveau des dépenses publiques et à augmenter le niveau des prélèvements obligatoires. Ce type de politique vise donc également à réduire le déficit budgétaire de l'État. S'il s'agit de relancer l'activité économique, l'État pourra, au contraire, chercher à augmenter le niveau de ses dépenses tout en diminuant les prélèvements obligatoires. Ce type de politique tend donc inévitablement à creuser le déficit budgétaire. Au sein de l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire de la zone euro, le choix a été fait d'une politique monétaire unique, conduite en toute indépendance par la Banque centrale européenne, avec un seul et unique taux d'intérêt pour l'ensemble des pays de la zone. Et pour principal objectif, la stabilité des prix, avec une cible d'inflation à moins de 2%. En contrepartie, le choix a été fait de maintenir la souveraineté des États sur leur politique budgétaire, et ce notamment dans le but qu'ils conservent un moyen de lutter contre des chocs économiques asymétriques, c'est-à-dire ne touchant pas tous les pays de la zone de la même manière. C'est notamment ce choix qui explique la faiblesse du budget européen et son incapacité à être utilisé pour influencer la conjoncture économique. En effet, le budget de l'Union européenne ne représente qu'environ 1% du PIB de l'Union quand les budgets nationaux avoisinent les 50% de leur PIB. De par ces modalités de mise en œuvre, l'Union monétaire a considérablement renforcé l'interdépendance économique des États membres. En effet, l'augmentation de l'intensité et de la régularité des échanges commerciaux entre les différents États de la zone euro les a rendus particulièrement sensibles, d'une part aux chocs susceptibles d'affecter l'un d'eux, et d'autre part aux choix de politiques économiques opérés dans chaque pays. Ainsi, par exemple, une dégradation de la situation économique d'un État de la zone, loin de constituer un problème unilatéral qui pourrait être résolu par une politique budgétaire appropriée, est au contraire un événement susceptible de peser sur la croissance de ses principaux partenaires commerciaux. De la même manière, la mise en place par un État donné d'une politique agressive de réduction des prélèvements obligatoires, par exemple, ne serait pas sans conséquence sur la situation économique de ses principaux partenaires, notamment à travers un risque de délocalisation d'entreprises. Par ailleurs, le fort degré d'interdépendance économique est aussi à l'origine d'une forte contrainte extérieure. Ce terme désigne les difficultés, pour un pays donné, à mener une politique de relance budgétaire isolée dans un cadre économique ouvert. En effet, le fait de stimuler sa demande intérieure par une politique budgétaire expansive peut, lorsque la production nationale ne suffit pas à répondre à l'augmentation de la demande, déboucher sur une augmentation des importations. Dans ce cas, le creusement du déficit budgétaire peut davantage profiter aux exportations des autres pays de la zone qu'aux entreprises nationales et ainsi compromettre l'efficacité de la politique de relance budgétaire. De plus, si l'ensemble des pays de la zone mènent simultanément une politique d'austérité, cela peut induire une diminution significative de la demande intérieure de chaque pays et donc réduire significativement les échanges commerciaux entre les pays. De fait, cette situation fait donc peser sur la zone un risque majeur de récession généralisée. Enfin, il peut s'avérer que les politiques budgétaires nationales et la politique monétaire unique entrent en conflit. Si, par exemple, un pays décide de mener une politique de relance budgétaire et que cette dernière débouche sur une augmentation importante de sa demande intérieure, cela peut engendrer de l'inflation. Si la BCE estime que cette inflation est excessive et qu'elle peut se propager à l'ensemble de la zone, elle devra logiquement augmenter ses taux d'intérêt et donc mener une politique monétaire restrictive. Or, cette politique de taux d'intérêt élevé risque de peser sur la demande intérieure du pays et ainsi annuler les effets attendus de la politique budgétaire de relance. Cette augmentation de l'interdépendance économique au sein de la zone euro a ainsi rendu nécessaire la mise en place d'outils de coordination des politiques macroéconomiques nationales au niveau européen. Ces outils prennent principalement la forme de règles contraignantes qui s'imposent en principe aux États membres de la zone euro. C'est en particulier le cas des règles du fameux pacte de stabilité et de croissance. D'autres modalités de coordination existent, mais leur caractère moins contraignant a contribué à les rendre moins efficaces dans le contexte de compétitions économiques permanentes au sein même de l'Union européenne. Concernant le pacte de stabilité et de croissance issu du traité d'Amsterdam de 1997, celui-ci reprend l'essentiel des critères de convergence déterminés dans le cadre du traité de Maastricht de 1992 est initialement destiné à rapprocher les économies des pays candidats à l'euro. Ces critères déterminent notamment que le déficit public de chaque pays membre de la zone ne doit pas excéder 3% de leur PIB et que leur dette publique ne doit pas dépasser 60% de leur PIB. Au caractère contraignant de ces limites, s'ajoute l'interdiction de financement des déficits par la Banque Centrale Européenne qui implique donc que les déficits publics nationaux devront être financés par l'emprunt. Dans la réalité, ces limites n'ont pas toujours été scrupuleusement respectées, notamment par quelques grands pays comme l'Allemagne ou la France. Depuis 2008, ces règles ont dû être temporairement révisées eu égard à la gravité de la crise financière et économique que le monde a connue. Cette crise a, en outre, poussé les États membres de la zone à envisager pour le futur davantage de solidarité financière entre eux. De fait, le pacte de stabilité et de croissance vise donc, en principe, à obliger chaque État membre à une stricte stabilité de leurs finances publiques. En effet, des finances publiques dégradées peuvent notamment être source d'inflation, lorsque le financement du déficit budgétaire par recours au crédit est source de création monétaire et donc potentiellement de hausse des prix, ou lorsque l'augmentation de la demande induite par la relance budgétaire provoque des tensions entre l'offre et la demande, elles-mêmes source d'inflation. D'augmentation des taux d'intérêt sur les marchés financiers En effet, il y a un risque que l'État, pour financer son propre déficit, accapare une part excessive de la quantité de monnaie disponible sur les marchés financiers au risque de produire une pénurie de monnaie pour les agents économiques productifs que sont les entreprises. En outre, cet effet d'éviction, c'est-à-dire le fait que la demande de l'État évince celle des agents économiques privés, se doublerait d'une augmentation des taux d'intérêt du fait de la modification de la relation entre l'offre et la demande de monnaie, du fait d'une pénurie donc de monnaie disponible qui fait augmenter le prix de cette monnaie, autrement dit, le taux d'intérêt.